Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace. Vendredi à PowerTrade nous avons arbitré, on a fait un peu de cash, les marchés sont hauts et puis j'avais un petit dilemme en fait, comme les marchés sont hauts et qu'il n'y a pas de signal de vente, que faire ? Donc difficulté à choisir mais en tout cas j'ai tenu à faire un petit peu de cash, j'ai donc extrait de la performance mais je me suis reporté sur deux titres, surtout sur deux titres qui me paraissent un pas à leur prix et deux qui ont encore un beau potentiel. Ces deux titres, on va les voir tout à l'heure, c'est Total Energy, petite ligne supplémentaire et puis Pernod Ricard qui elle n'a pas performé dans un marché très très haussier, donc voyez c'est une valeur en retard. Donc on a vendu beaucoup de titres dont une partie de nos titres Engie, on a allégé sur Engie drastiquement et en contrepartie on a arbitré sur Danone. Donc les Engie c'est 800 titres qui ont été vendus à 14,435 et Danone on a doublé notre position, on a acheté 100 titres à 59,65 euros. Et puis dans le même temps, pourquoi j'ai donc allégé sur les actions ? C'est que je me suis dit que plutôt que d'alléger sur le futur et de couper ma pause, je vais donc conserver ma position. Donc j'ai roulé ma position sur des futurs de mars sur l'échéance avril et c'est quand même 80 000 euros une position. On ne fait que bloquer 5 000 euros pour avoir le droit de spéculer sur un peu plus de 80 000 euros. Donc c'est très intéressant d'avoir une position sur 80 000 euros avec seulement 5 000 euros de cash disponible. Surtout que ce cash il serait disponible quoi qu'il arrive puisque je suis beaucoup en cash. Donc j'utilise ce cash pour couvrir mes futurs tout simplement. Donc on est toujours acheteur d'un contrat futur ce qui représente quand même 80 000 euros et puis on a allégé donc nos positions sur les actions ce qui fait qu'on a augmenté notre cash. Mais on va aller voir tout à l'heure la balance entre le futur et le cash fait que finalement nous sommes toujours quand même très positionnés sur le marché. Donc tout ce que je viens de vous montrer c'était sur un PEA et sur un autre PEA. Donc elle fait un peu la même chose. J'ai vendu par contre de la cofas qui avait beaucoup monté et on verra graphiquement pourquoi tout à l'heure. Et la stratégie c'est d'extraire de la performance comme je vous le montre à chaque fois qu'on achète ou qu'on vend et je vous dis pourquoi. Nous avons aussi vendu 20 Airbus ainsi que 20 Thalès. Donc les 1300 cofas qui ont été vendus ont été vendus à 14,21 euros. Les Airbus, les 20 Airbus ont été exécutés à 162,50 et les 20 Thalès ont été exécutés à 146,60. En contrepartie on a arbitré sur 30 actions Pernod Ricard qui ont été exécutés à 151,85 euros. Tout ça, quand vous faites les comptes, vous voyez qu'on est en excédent de cash. On a beaucoup plus vendu qu'acheté. Mais ce n'est pas tout. Puisque sur le compte de la SCI, on a vendu aussi 80 Thalès exécutés à 146,85 euros. On a vendu 250 crédits agricoles qui ont été exécutés à 13,05 euros. Et puis en contrepartie nous avons acheté 100 total énergie exécutés à 62,92. Alors Crédit Agricole et Thalès sont des lignes évidemment qui ne figureront plus sur notre tableau puisque nous avons donc décidé de nous séparer de ces titres. Alors tout ça nous amène à regarder à présent le portefeuille Power Trade qui est un portefeuille paire de famille mais un portefeuille paire de famille assez agressif. Ce n'est pas le portefeuille pépère pantouflard. C'est le portefeuille qui tourne beaucoup, qui n'hésite pas à prendre des risques comme là actuellement, d'avoir encore augmenté notre pause sur Total Energy. Ça nous fait quand même porter 10 800 titres. C'est quand même 674 784 euros qui sont investis sur ce titre qui, je vous le rappelle, va bientôt verser son généreux dividende. Ça représente quand même un peu plus de 57% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Pernod Ricard a notre deuxième ligne qui de temps en temps se faisait dépasser par Toto. Et bien là, elle est encore loin de se faire dépasser par Toto car ça devient vraiment notre deuxième ligne. C'est vraiment un titre que nous allons accumuler. S'il continue de baisser, nous allons l'accumuler car nous croyons fermement que ce titre va à un moment donné se retourner. Et donc c'est 57 532 euros qui sont quand même investis sur ce titre. Alors comme vous le voyez, on a tout un tas de titres que vous connaissez pour ceux qui me suivent tous les jours car tous les jours je montre ce portefeuille évolué. Donc vous voyez que tout ce qui est en vert, c'est les titres sur lesquels nous avons donc refait feu. Donc on a augmenté notre position. Sur certains, c'est qu'une petite augmentation comme sur Toto et Pernault. Par contre sur Danone, on a littéralement doublé notre position. Et donc Danone, ça représente aujourd'hui un peu plus d'un pour cent de l'ensemble de nos allocations d'actifs avec 11 920 euros. J'ai investi, vous voyez tout le reste n'a pas donc bougé sauf la COFAS qui est en rouge. Et pourquoi elle est en rouge avec Engie d'ailleurs, que j'allais oublier, pardon. Et tout simplement parce que nous avons allégé, nous avons donc diminué notre exposition sur ces deux titres. Et on va voir graphiquement pourquoi. Et surtout en fait, c'est pour extraire de la performance et puis diminuer aussi notre risque sur la COFAS. Puisqu'on a bien gagné sur la COFAS, on a ramassé du pognon. Mais c'est bien normal les amis, je vous le rappelle, nous sommes sur la chaîne du pognon. Et au global, eh bien nos espèces, là en blanc, ça a bougé aussi. Puisqu'on a acheté, vendu, acheté, vendu. Eh bien il a fallu, bien sûr avec les frais inclus, eh bien compter combien il nous restait de liquidités. Nous avons aujourd'hui 168 381 euros. Donc on a quand même pas mal d'espèces, puisque ça représente un peu plus de 14% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Mais de l'autre côté, avec cet argent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien nous portons un contrat futur qui vaut un peu plus de 81 000 euros. Donc on pourrait retirer ces 80 000 euros, en fait, en termes de valorisation de ces 160 000. Donc en fait, en gros, point de vue exposition, eh bien nous n'avons que 80 000 euros de cash finalement. Mais étant donné que ces deux portefeuilles sont complètement différents, parce que vous, vous ne faites pas de futur. Vous voyez, pour la plupart d'entre vous, donc vous ne pouvez pas suivre et ce portefeuille et faire du futur. On ne peut pas le mélanger sur ce portefeuille. Mais moi, à titre personnel, c'est bien avec ces espèces-là que j'achète ou que je vends du futur. Mais alors, pour vous, ça ne change rien. Ces espèces, si elles sont sur un compte, eh bien ces espèces, elles dorment. Eh bien moi, tout simplement, je m'en sers pour justement le compteur à pépettes qu'on va aller voir tout à l'heure. Alors, ce portefeuille, il s'apprécie de 3,73% depuis le début de l'année. Donc depuis le 1er janvier 2024, c'est 42 344 euros qui ont été engrangés. Encore une fois, ce n'est peut-être pas un résultat terrible de faire du 3,73%, mais par contre, moi, je me contente bien des 42 000 euros, puisque ça fait bien plus de 10 000 euros par mois, puisque le mois n'est pas terminé. Et que, en fait, nous avons, on va dire, 3 mois d'engager et gagner 10 000 euros par mois, c'est tout à fait raisonnable dans ma situation personnelle. Maintenant, en termes de pourcentage, tout ça fait que nous avons peut-être un faible résultat, tout simplement parce que nous sommes chargés en valeur pétrolière, et notamment sur Total Energy, qui est un titre qui, le moins qu'on puisse dire, n'a pas performé depuis quelques temps. Mais il est en train, on va le voir graphiquement, il est en train de se retourner. Et donc, voilà, maintenant, effectivement, si ce titre continue sa poussée à la hausse, eh bien, vous allez voir que ce résultat, il sera beaucoup moins minable qu'il n'y paraît aujourd'hui. Regardons le portefeuille débutant. Le portefeuille débutant, je le rappelle, c'est pour encourager, eh bien, ceux qui n'ont pas encore commencé à faire de la bourse, ou ceux qui veulent commencer tout juste, ou ceux qui ont déjà un petit portefeuille pour s'inspirer de nos techniques. Aussi bien les techniques que je vous montre sur le précédent portefeuille, le portefeuille PowerTrade, mais en même temps, les techniques qu'on utilise pour, justement, manager ce portefeuille. Et le plus important, quand on commence, c'est pas, finalement, le choix des actions sur lesquelles on investit, bien que, quand même, il ne faut pas investir dans n'importe quoi, mais c'est combien vous épargnez, combien vous injectez, vous êtes dans une période où vous injectez, vous injectez de l'argent tous les mois, tous les mois, tous les mois, pour faire grossir ce portefeuille. Alors, pour vous, ça peut être des injections de capital de part des économies, des primes de fin d'année, peu importe. Vous, vous donnez un moyen de pouvoir augmenter ce portefeuille de par injection de capital. Et ça, c'est la base. Si vous ne faites pas ça, les amis, eh bien, vous aurez un portefeuille qui va, certes, monter, baisser, monter, bon an, mal an, vous allez gagner de l'argent, de toute façon, sur le long terme. Mais, vous ne serez jamais riche, jamais très riche. Vous n'aurez jamais un portefeuille tel que celui que je vous ai présenté précédemment. Donc, si vous souhaitez avoir un portefeuille qui grossit, il faut, en gros, jouer des deux. C'est-à-dire, injecter de l'argent et investir. Et puis, après, on rajoute une troisième chose, c'est investir intelligemment avec méthode. Et on est sur cette chaîne, là, justement, pour vous donner toutes les méthodes possibles et inimaginables pour faire du poillon. Poyon ! On est là pour faire du poillon, on n'est pas là pour blablater, hein, les enfants. Donc, ce portefeuille débutant, il gagne 44,57% depuis le début de l'année. Nous étions à 1989 euros. Au 1er janvier, nous sommes à 2876 euros. C'est 887 euros de gagné. Il y a 20 mois, on était à zéro. Pour vous dire qu'en 20 mois, de zéro à 2876 euros, c'est notre socle, c'est notre base. Vous allez voir que ça va exploser. Ces chiffres vont vous donner le tournis, les amis. Continuez à nous suivre pour regarder, justement, ce résultat. Montez, montez, montez. Et puis, à un moment donné, n'attendez pas trop pour prendre le train trop tard. Mais essayez de vous enrichir en même temps que, justement, cette expérience que j'ai tenue à faire, à tenir, à vous montrer régulièrement. C'est, justement, pour faire en sorte que beaucoup de gens puissent apprendre à s'enrichir. Et rien de mieux que d'ouvrir un compte. Vous avez des liens en description pour éventuellement ouvrir un compte si vous souhaitez acheter des actions. Car pour acheter des actions, il vous faut un compte titre. Et les liens en description vous donneront des primes de parrainage. Et les primes de parrainage, c'est entre 100 et 150 euros suivant, même 180 euros parfois, suivant les comptes que vous ouvrez. Donc, à vous de jouer. Et si vous voulez rentrer dans la cour des grands, commencez par un petit portefeuille. Alors, regardons les contrats futurs. Qu'est-ce qu'on a fait sur le futur ? Eh bien, on était sur l'échéance Mars qu'on a vendu. On l'a vendu pour vous dire comment ça s'est passé. J'ai vendu sur le 5 minutes. Je me suis mis sur le 5 minutes puisqu'on était quand même, somme toute, très haut. J'ai eu un signal de vente sur le 5 minutes. J'ai vendu en me disant, voilà, si ça continue de baisser, peut-être que je ne rachèterai pas. Ou peut-être que je rachèterai sur du 5 minutes, donc plus bas, etc. Sauf qu'à peine j'avais coupé que 10 minutes après, le 5 minutes est repassé à l'achat. Donc, en fait, j'ai acheté plus cher mon contrat sur avril. Mais voilà, il ne faut pas hésiter. C'est notre quotidien. C'est ce qu'on fait tous les jours. Il ne faut pas hésiter à rentrer, même plus haut. On rentre dans notre sens algorithmique. Je vous donne tous les matins sur un short, sur YouTube et sur TikTok, la possibilité d'avoir ce point. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui préfèrent avoir ce point avant tout le monde, eh bien, c'est sur www.powertrade.fr. Nous avons donc conservé notre position à l'achat sur les marchés futurs. On va regarder sur le portefeuille. Et on va voir que ce contrat futur, eh bien, il est bien là. On est bien acheteur d'un contrat ici. On a pris une plus-value sur la précédente échéance. On va aller voir ça sur le compteur à pépettes. Et puis là, voilà, nous avons une plus-value sur la journée de 240 euros. Mais c'est 140 euros de perdus sur ce contrat en cours. Mais il est en cours. Lundi, si les marchés montent, eh bien, ces 140 euros vont se transformer en gains. Donc, ces 140 euros de pertes vont se transformer en gains. Regardons le compteur à pépettes. Alors, ce compteur à pépettes, on l'avait remis à jour à partir du 22 août, de façon à ce que nous puissions effacer tous les gains que nous avions faits en 2023. Je vous rappelle qu'on avait avoisiné les 200 000 euros de gains sur les marchés futurs. Et puis là, on se concentre uniquement sur le CAC 40. Et c'est vrai que le début de l'année fut particulièrement difficile. On va aller voir ça sur le graphique de notre façon de travailler. Vous voyez que tout ce qui est en bleu, c'est des gains. Tout ce qui est en rouge, c'est des pertes. Et vous avez la totalité qui s'affiche de trade en trade jusqu'à aujourd'hui. Donc, sur le trade précédent, nous avions gagné 1923,50 euros. Depuis le 7 mars, c'est 1923 euros d'engranger. Mais depuis hier, nous sommes négatifs de 136 euros. Le résultat global, depuis que nous travaillons le futur CAC 40 sur 2Giro, c'est le jour où nous avons en fait créé notre compte sur 2Giro, c'est-à-dire le 22 08 2023. Alors, ce n'est pas le jour où nous avons créé le compte, puisqu'il existait déjà ce compte. Mais c'est le jour où j'ai décidé d'utiliser 2Giro pour travailler sur les marchés futurs. Et bien, depuis cette date, c'est 3453,15 euros qui sont gagnés. Nous avons 13 trades gagnants pour 25 trades perdants. Vous voyez qu'on gagne moins souvent qu'on perd. Mais quand on perd, vous voyez qu'on gagne plus de grosses sommes quand on gagne. Et puis, nous perdons plutôt des plus petites sommes. Quand nous perdons, ce qui compte, c'est qu'en moyenne, évidemment, nous ayons plus de gains que de pertes. Et ceci dit, nos algorithmes ont un peu moins marché depuis 2024 que d'habitude, car normalement, nous avons à peu près un trade sur deux de gagnants. Donc, notre système algorithmique a fonctionné deux fois moins, même plus de deux fois moins que d'habitude en termes d'occurrence de gains et de pertes. Quand on regarde le graphique, on voit que nous avons des phases de hausse assez conséquentes. Et puis ensuite, des phases de baisse aussi conséquentes. Et puis, ainsi de suite, on alterne entre des gains et des pertes. Donc, en termes d'occurrence, on a des hausses assez conséquentes. Et puis, parfois, comme là, par exemple, sept trades négatifs. Et puis là aussi, cinq ou six trades négatifs. Donc, c'est erratique. Mais ce qui compte, c'est de vous étudier et de voir ce graphique toujours monter. Même si on a des phases de latéralisation qui sont pénibles, qui sont dures à vivre. Mais c'est ça. Les marchés financiers, c'est ça. Et vous voyez que, en fait, ces gains que nous faisons, ces 3453 euros, en fait, on pourrait les additionner au portefeuille PowerTrade. Puisque, en fait, cet argent est gagné avec nos liquidités qui sont disponibles sur le portefeuille PowerTrade. Donc, en fait, pratiquement, on pourrait imaginer gagner de l'argent avec de l'argent gratuit. Ceci dit, c'est très, très difficile de travailler sur le marché futur. Il faut non seulement avoir des technicités, mais il faut surtout avoir un moral d'acier. Et puis, être un trader dans l'âme. Avoir une capacité de couper des pertes. Ce n'est pas dû à tout le monde. Moi-même, j'ai eu de grandes difficultés au début. Je pense, comme la plupart des traders. Et donc, il faut du temps pour s'adapter, apprendre et adopter les bons gestes, les bonnes méthodes. Et apprendre quand on apprend avec son argent. C'est coûteux et tout le monde n'a pas la possibilité de commencer par exemple ici et puis à perdre 20 000 ou 30 000 euros en quelques jours sans broncher, sans se plaindre. Donc, effectivement, c'est une activité qui est très lucrative, mais aussi très dangereuse. Car beaucoup s'y sont frottés, n'en ont pas eu la capacité physique et intellectuelle et se sont ruinés. Donc, les amis, ne touchez pas à ça, surtout si vous n'avez pas effectué la formation nécessaire à pouvoir opérer sur ce type de marché. À présent, analysons nos valeurs que nous conservons en portefeuille et pourquoi nous les conservons. Et puis après, on ira aussi voir pourquoi nous en avons vendu certaines. Commençons par Toto. C'est une valeur japonaise. Je vous rappelle que les valeurs japonaises sont traitées en Yen. Je vais essayer de vous faire une vidéo demain dimanche sur le Yen. Car si on traite les valeurs japonaises, il est possible que dans un avenir proche, nous nous reportions de plus en plus sur les valeurs japonaises qui offrent des perspectives somme toute intéressantes. Commençons par Toto. Toto, graphiquement, elle est dans un range haussier. Ça y est, on a pu dessiner ce range. Je vous rappelle qu'on avait acheté ce titre à 3 949 Yen, 875. On est déjà à 4 272. Mais on conserve ce titre car c'est un titre qui devrait, je pense, continuer à monter et pourquoi pas le garder en fond de portefeuille même si on allégeait la moitié de notre position car c'est quand même une grosse position que nous avons sur Toto. Alors après Toto Total, donc que nous avions vendu à 62,98 Yen. On avait pris notre mal en patience. Et ensuite, nous avions accumulé ce titre en phase d'accumulation permanente. C'est-à-dire que très très régulièrement, on a acheté, acheté, acheté. Soit parce que ce titre avait beaucoup baissé, soit parce que nous avions un croisement de moyenne mobile ici ou là. Et puis là, ici, nous avons vendredi encore acheté 100 titres. Tout simplement parce que nous avions extrait de la performance sur des titres qui nous avaient bien donné. Donc, eh bien, on se remet un peu plus fortement exposé sur une valeur qui nous a rien donné puisque depuis que nous achetons Total Energy dans cette phase-là, eh bien, on n'a pas eu, on va dire, un retour sur investissement. Mais ça, ce que vous voyez ici en bleu, on va zoomer un peu, c'est en fait quelque chose qui est en fait du très récent puisque ça a été fait depuis le mois de décembre, à partir du 13 décembre, je crois, quelque chose du genre. Donc, vous voyez, c'est très récent. Par contre, la deuxième moitié de notre position qui était donc en position restée dans notre portefeuille, qui n'avait pas été vendue à 63 euros, eh bien, elle, elle a été achetée juste après le Covid à 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 euros. Donc, vous voyez qu'on a, sur le reste de notre portefeuille, une position qui est très, très gagnante puisqu'on a fait x2 sur le titre sur cette dernière position. C'est une valeur Total Energy que moi, je traite depuis toujours. Donc, ces actions, à force de les traiter, de les acheter, de les vendre, vous voyez, chaque fois qu'on extrait de la performance comme ici, quand on a vendu à 63, on va dire, et qu'on rachète sur les 62, on gagne 1 euro. Et en plus, on a acheté, je pense, je n'ai pas fait les calculs, mais on a acheté, oui, puisque je ne regarde plus ça sur Total, puisque ce sont des actions gratuites que nous avons en portefeuille. Vous voyez, on achète à 60, 61, 62, on a acheté même à 59 et quelques. Donc, vous voyez, sur le nombre de titres achetés, 1 euro, ça fait un paquet d'actions gratuites. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Et donc, sur Total, on a donc refait feu ici, plus haut, puisque quand j'ai acheté, la bougie était bien belle. Mais nous sommes en sortie de Bollinger, donc ce n'est pas étonnant que sur pas mal de valeurs, il y ait des retournements. Et justement, on veille pour se couvrir avec le marché futur, nous, Power Trade, mais aussi à alléger des actions sur lesquelles nous avons quand même des gros gains. Et voilà, on l'a vu, tout à l'heure, on a un peu plus de 40 000 euros de gains. Il ne faudrait pas se retrouver dans le rouge après avoir gagné autant. C'est le but, c'est quand même d'extraire, d'extraire, d'extraire de la performance en permanence. Concernant Intesa San Paolo, on a cette valeur qui est dans un range. Je vais d'abord vous la dézoomer pour que vous puissiez voir ce range. Voyez qu'on est dans un range très haussier. Moi, je n'exclus pas voir cette valeur casser le haut du trend haussier. On est vraiment sur quelque chose de très bullish. Et c'est une valeur qui verse un très gros dividende. Donc, nous l'avons acheté à 2,80€, 2,81€. Et aujourd'hui, nous sommes à 3,22€. Donc, on a bien gagné. On a dû gagner 13-14% sur ce titre que nous conservons, ceci dit, précieusement. Concernant la COFAS, alors là, on est dans une configuration où nous avons allégé. Pourquoi avons-nous allégé ? Plusieurs raisons. La première, c'est qu'on avait 3,300 titres en portefeuille, ici. Et que, voilà, on avait vécu tout ça, une grosse période de baisse, où nous avons été dans le rouge. Vous voyez, quand on investit, on n'est pas toujours dans le vert tout de suite. On ne gagne pas de l'argent immédiatement. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas on achète aujourd'hui un certain prix, puis on vend demain. Ça arrive, mais rarement, il faut quand même le dire. On achète, là, on avait acheté à 12,50€. Je vous l'ai dit à quel prix j'ai vendu tout à l'heure, mais nous avons vendu sur les 14 et quelques. J'ai pu souvenir, mais regardez le début de la vidéo, ça a été dit, il faudrait que je le note. Je commence à oublier souvent de noter des choses sur TradingView, parce que j'aime bien le noter comme ça. Après, on peut voir ce qui s'est fait. Vous voyez, nous, on avait acheté ici, puis quand ça avait beaucoup baissé, on a consolidé notre pause, qui était une pause perdante. Donc, on a plus que consolidé, puisqu'on a moyenné à la baisse, finalement. On a moyenné à la baisse ici. C'était 900 titres au total, en deux fois. Il y a eu 300 titres et puis 600 titres d'achetés, qui ont été revendus ici. Donc ici, on a extrait de la performance sur ces titres achetés ici. Et on a conservé la pause qui était là, toujours perdante. Et là, aujourd'hui, cette pause qui était perdante pendant quand même, depuis le mois de juin, puisque Kofas verse son dividende au mois de juin, je crois. Non, c'est au mois de mai, pardon. Donc, une pause qui était perdante depuis le mois de mai, qui se retrouve avec des gains substantiels. On prend une partie de nos gains. On extrait de la performance, vous voyez, sur cette ellipse là, qui est beaucoup plus longue. Mais voilà, on extrait de la performance. Et puis, vous voyez, ce trend bleu, c'est le moment où la Kofas avait versé son dividende. Et on y est presque. Donc, pourquoi pas extraire de la performance ? Parce que si ça se trouve, on n'ira jamais jusqu'à ce plus haut là, vous voyez, en bleu. Donc, nous prenons acte que nous sommes proches d'un point où beaucoup de gens vont sûrement vendre. On vend avant, on allège, on extrait de la performance. Et puis, voilà, on achète des titres comme Pernod Ricard, puisque là, on ira voir le graphique tout à l'heure. C'est effectivement beaucoup moins positif sur Pernod. Donc, eh bien, on va faire la même chose qu'on avait fait sur la Kofas. On va racheter du Pernod, puisque Pernod n'est pas cher. Alors, concernant H-Auto, nous sommes dans un range très haussier ici. Je considère que ça, c'est un excès. Donc, je n'ai pas tracé le range jusque là. Si vous voulez, vous pouvez le tracer plus haut. Mais on a vraiment un vrai range ici très haussier, avec ici, effectivement, un rebond. Nous sommes donc acheteurs un peu plus haut. On conserve ce titre qui verse un énorme dividende. Concernant EcoPétrole, je vous avais dit que je ne conseillais pas de racheter ce titre. Tant qu'on n'y voyait pas plus clair, on n'a encore pas croisé la moyenne de jours, 12 jours. Moi, je reste très prudent sur ce titre. C'est une très, très belle valeur. Mais je n'encourage pas à l'acheter. Je ne l'achète pas non plus. D'autant que j'en ai déjà en portefeuille. On a relativement grosse ligne sur EcoPétrole. On la conserve. C'est déjà très bien. Concernant Engie, eh bien, vous voyez qu'on a vendu. On avait acheté ici. On a vendu ici. Et puis, il reste ces titres qui sont là. Alors, nous, ce qu'on souhaite, bien qu'on ait vendu, on souhaite que ça continue à monter pour pouvoir faire une ellipse un peu plus vers le haut. Comme on l'a fait sur la Coface. C'est ainsi qu'on travaille à PowerTrade. Alors, on a pas mal de titres qui sont donc en portefeuille. On a notamment Gramcar Carrière qui vient d'être acheté. Pareil, je n'ai pas noté notre prix d'achat. Enfin, que je m'en occupe. C'est le week-end. Je vais essayer de mettre à jour les graphiques TradingView pour que vous puissiez voir à quel prix on achète, on vend. Mais en général, c'est quand même relativement bien à jour. Donc, concernant Rubis, on est toujours acheteur ici. Il faut que je note le prix, à quel prix on a acheté. Mais on a acheté par ici. Donc, on conserve notre position. On est dans un canal haussier, très haussier. Puisqu'en fait, le canal haussier, il était ici, sur la ligne bleue. On l'a cassé. Puis, vous voyez qu'on va se balader ici. Ça ne m'étonnerait pas non plus de voir ce canal haussier recasser vers le haut. Donc, ça serait très, très bullish si tel était le cas. Concernant Realty Income, on est dans une configuration baissière. Il n'y a pas à dire, même si la bougie est verte là. Nous, on a quelques titres. On a fait des achats à vente ici. Mais voilà, on attendra de choper cette valeur plus bas. Si elle y va, c'est une super valeur qui verse un dividende mensuel. Pourquoi pas attendre ce point ici, je dirais sur les 46 dollars. Ça serait une belle opportunité d'achat. C'est vrai qu'on parle beaucoup de baisse des taux, etc. Mais moi, je ne serais pas étonné qu'à un moment donné, les taux se mettent à remonter. Donc, restons prudents. Pourquoi avons-nous acheté Danone ? Eh bien, Danone, nous l'avons acheté tout simplement parce que nous en avions déjà. On était acheteur à 61,88 euros. Donc, on pouvait acheter à meilleur prix encore. Donc, on double notre position sur un croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours. Tesla, je pourrais en parler des heures de Tesla. Là, c'est une magnifique valeur. On a certainement beaucoup à gagner à acheter cette valeur sur le long terme. Mais globalement, c'est quand même une valeur qui est très très mal orientée. Là, moi, je n'achète pas une valeur si belle soit-elle avec un graphique si pourri que je vous le présente. Donc, effectivement, c'est une valeur qui pourrait se mettre à partir comme une fusée. Car quand elle va partir, ça va partir comme une fusée. Moi, je préfère attendre que la fusée parte et qu'on casse ce canal baissier. Qu'on se retrouve dans cette autre partie du canal. Qu'on sorte du canal pour aller voir, pourquoi pas, essayer d'aller rejoindre ce trend jaune. Qui est un trend aussi baissier. Et pourquoi pas aussi le casser. Car quand les nouvelles seront très bonnes sur Tesla, les gens vont se ruer sur le titre. Il sera toujours assez tôt pour acheter ce titre. Il est inutile de faire de la DCA stupide à acheter tous les 10 dollars ou tous les 20 dollars ce titre. Alors que si ça se trouve, vous allez l'acheter à 90 dollars. Je veux dire, soyons patients. Attendons le bon moment pour acheter des titres. Quitte à des fois les payer plus cher. Sur Alibaba, on a une très très jolie figure en forme de diamant. Alors, ce n'est pas un joli diamant bien dessiné. Mais c'est un diamant pour moi. Eh bien, on observe Alibaba. Car, deux solutions. Soit on casse par le haut et ça va monter très très fortement. Soit on casse vers le bas. Et minimum, au minima, on ira à 66 dollars. Et voire beaucoup plus bas. Donc, on n'a pas beaucoup d'Alibaba. On conserve. Voilà, moi je ne pense pas forcément acheter plus d'Alibaba que j'en ai. C'était plutôt une petite action qu'on a achetée un petit peu en jouant. Rappelez-vous, comme au moment où on avait acheté Téléperformance. Juste parce qu'on avait gagné 200 000 euros. On pouvait se perdre 6 000 euros. Allez, 3 000 euros sur une valeur. 3 000 euros sur une autre. Donc, on était plutôt en phase gaming sur ça. Avec normalement, on devrait se mettre des points de coupe. Pour se dire, si jamais on passe à 70 ou 69, je coupe. Non. On achète, on garde. C'est des gains qu'on a fait. C'est des actions gratuites pour moi. Donc, on garde jusqu'à ce que nous ayons des gains. Ou jusqu'à ce que nous pensions que cette valeur ne vaut plus rien. Et donc, si on n'y croit plus, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On vend. Dans ces cas, nous, on est capable de vendre à perte. Certaines fois, mais je pense que depuis 3 ans que je vous fais des vidéos, il me semble que j'ai dû vendre seulement 3 fois à perte des titres. D'ailleurs, on ira voir tout à l'heure le portefeuille que nous avons sur 2Giro. car c'est vraiment un portefeuille que j'avais créé justement à but éducatif pour vous montrer ce qu'on fait. Et vous allez voir qu'on a beaucoup de pertes en cours, mais qu'on conserve. Et par contre, on va aller voir aussi tous les gains qu'on a extraits. Et c'est amusant, en fait, de faire ça aussi. Alors, regardons justement le graphique de Pernod Ricard. Alors, vous voyez qu'ici, on avait acheté ici à 66,85. On avait extrait de la performance à 69,80. Puis ensuite, on avait conservé quelques titres quand même. Mais ensuite, on a racheté à 160, à 149,80. On a racheté à 163,90. Et puis là, on a racheté justement vendredi à 151,85. Et puis, on va continuer, si jamais la moyenne de 2 jours, 12 jours croisés, on va continuer de racheter ce titre qui, vous voyez, quand on regarde le graphique du CAC 40, le graphique du CAC 40, il fait ça. Et puis, vous voyez, Pernod Ricard fait ça. Donc, il y a une divergence. Regardons Thalès. Rappelez-vous, on avait extrait de la performance ici. Et puis ensuite, on avait racheté par ici. On a revendu là. Donc, voilà. Notre stratégie, toujours, c'est on achète bas, on vend haut. On rachète bas, on vend haut. Et donc, on fait bim, bam, boum, bim, bam, boum. Alors, il faut toujours faire le bim, le bam, il ne faut pas le faire. Et puis, une fois qu'on est là, on fait boum. Vous voyez, il faut toujours être en position d'extraire de la performance. Et parfois, on peut rester bloqué assez longtemps. Et dans ce cas-là, on se met en fond de cale. On retire les voiles. C'est la tempête. Il faut attendre. On attend, on attend, on patiente. C'est comme à la pêche. On attend le moment pour ferrer. Et puis, prendre notre pognon. Idem, sur Crédit Agricole. Crédit Agricole, nous avions acheté, vendu, acheté, vendu. Et puis, voilà, on attend, on attend certainement que cette valeur pourrait rebaisser un peu. Et puis, on pourrait la reprendre en portefeuille. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on extrait de la performance, si vous prenez cette partie-là, plus cette partie-là, et puis la partie qu'on va faire après, puis aussi toutes les parties qu'on a fait avant, eh bien, en fait, on gagne beaucoup plus à acheter et revendre plusieurs fois un titre qu'à le garder sur le long terme. Parce que la personne qui a acheté ici, qui a gardé là, mais qui n'avait pas vendu, et qui se retrouve ici, et puis là, en fait, eh bien, elle ne fait que ce petit chemin-là. Vous voyez, alors que si vous faites les allers-retours en accordéon, vous faites deux fois plus, mais parfois, vous êtes éjecté du marché parce que le titre continue à monter. Et ça nous est arrivé sur les Air Liquide, ça nous est arrivé sur la Française des Jeux, sur plein de titres, hein, mais c'est pas grave. Il y a des millions de titres sur la cote. Il suffit d'en choisir un autre, comme nous le faisons, par exemple, actuellement, notamment sur Pernault, Ricard. Mais après, il y a plein, plein, plein de titres intéressants à regarder. Par exemple, un titre qu'on aime bien, c'est GTT. Vous voyez, on était sortis ici, on avait extrait de la performance, et puis, malheureusement, le titre est parti, enfin, heureusement pour ceux qui en ont. Mais nous, nous ne sommes plus dedans, et puis là, on n'achète pas, nous. Trop cher. Et ce titre est en train de rebaisser, et certainement, qu'à un moment donné, il va revenir à des cours d'achat, pour nous, si possible, inférieur à ce prix-là, mais pourquoi pas même légèrement supérieur ou égal, puisque pendant ce temps-là, où nous n'avons pas été sur le titre, nous avons gagné de l'argent ailleurs. Donc, il ne faut pas oublier que on peut, suite à ça, être capable d'acheter même légèrement au-dessus du prix où nous étions sortis. Il ne faut pas hésiter, hein, s'il y a une bonne occasion de revenir sur un titre pareil. Voilà, pourquoi pas ? Je vais vous donner un exemple aussi de ce qui aurait pu être fait, que nous n'avons pas fait, mais que je vous avais donné. Je vous avais parlé de Air Products and Chemicals, une très très belle société qui est l'équivalent d'Air Liquide. Je vous avais dit à l'époque que moi, Air Liquide, c'était trop cher, je n'achète pas Air Liquide à ce prix-là. C'est une très belle valeur, c'est excellentissime, c'est tout ce qu'on veut, mais trop cher. En plus, avec un dividende trop faible pour ma vision des choses et ma façon de travailler. Et je vous avais dit, lors du décrochage de Air Products and Chemicals, je vous avais dit que c'est un titre qu'on pouvait surveiller pour acheter sur croisement de moyenne de jour, 12 jours. Vous voyez, après croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours, on est revenu taper sur ce train de baissier qui est un train de baissier, on a un canal baissier, on a un joli canal baissier, mais je pense que sur cassement de ce canal, ça serait une formidable opportunité d'acheter de l'Air Products plutôt que de l'Air Liquide, de toute façon, car on est vraiment en divergence et on est sur le même secteur d'activité. Donc c'est aussi simple que ça. À partir du moment où on a deux valeurs qui font la même chose, qui ont plus ou moins les mêmes types de profits, même si sur ce décrochage, certainement que Air Products avait déçu un peu le marché, on est quand même sur le même type de valeur. Et donc effectivement, Air Products and Chemicals est beaucoup moins cher qu'Aliquide. Donc nous, on cherche des titres pas chers et des titres de qualité pour investir ou pour trader. Nous allons conclure cette émission par l'analyse du titre ST Microélectronique qui justement est dans une configuration où moi, je suis assez content de voir, puisque nous avions acheté ce titre ici, là, à 40,40€. On l'avait revendu à 41,54€. On est à 41,40€ en dessous de notre précédente vente avec une configuration extrêmement baissière. Et donc, je pense que nous allons pouvoir racheter du ST Microélectronique à bon compte très bientôt. Donc vous voyez, ça demande beaucoup, beaucoup de patience, beaucoup d'analyses graphiques, beaucoup d'analyses aussi macro. On fait beaucoup de fondamentales avant d'investir. Et puis ensuite, eh bien, on scanne, on scanne, on scanne. Et puis, on trouve effectivement des valeurs de qualité qui, donc, pour une raison ou pour une autre, baissent fortement en dessous de nos derniers prix de vente. Eh bien, nous revenons sur le titre afin de réextraire de la performance prochainement. Donc on fait que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est notre quotidien à Powertrade. C'est que de la recherche de valeurs. On cherche de la valeur. On ne cherche pas forcément à travailler des millions de titres. On a une quantité de valeurs qu'on travaille toujours. On travaille, vous avez remarqué, pratiquement toujours les mêmes. De temps en temps, on rentre une nouvelle valeur car elle nous paraît très intéressante. Et puis, quand on a gagné beaucoup d'argent, on peut se permettre de prendre certains risques sur des valeurs qu'on n'a pas trop l'habitude de trader. Comme dernièrement, je suis rentré dans le secteur maritime. C'est un secteur que j'ai très, très, très peu trader. En fait, ce n'est pas le secteur qui m'intéresse le plus. Mais là, aujourd'hui, j'y vois des opportunités. Voilà, j'y viens. Je regarde beaucoup le Japon et donc, de par ce fait, on regarde aussi l'euro-yen, bien sûr. Et justement, la prochaine vidéo sera justement sur ce thème, le haut-yen. Eh bien, les amis, je vais vous laisser là, puisque je pense avoir fait le tour des marchés. On a fait le tour de tout ce qu'on a pu faire vendredi. et puis, je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Je vous dis à demain et bon week-end ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501